Deuxième vidéo polémique que je fais sur ce film et son tournage n'a même pas encore commencé. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de rapidement parler aujourd'hui dans cette vidéo bonus de Blanche-Neige et les 7 nains, ou Blanche-Neige sans les 7 nains, car c'est un peu la polémique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc il y avait une polémique à l'époque sur Blanche-Neige, parce qu'en fait Blanche-Neige elle est interprétée par une actrice métisse, mais en fait elle est juste Latina. Pour ceux qui ont vu West Side Story, c'est l'actrice principale, voilà. Après avoir vu West Side Story, moi je trouve qu'elle colle parfaitement à Blanche-Neige. Je la vois totalement dans le rôle, mais sans aucun problème. J'en avais fait une vidéo à l'époque, voilà, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, c'est pas ce qui compte. Il y a d'autres choses plus intéressantes qui comptent aujourd'hui. Blanche-Neige et les 7 nains va commencer le tournage normalement cette année, et en fait il y a eu une petite polémique dont tout le monde parle sur les réseaux, car Peter Dinklage, que vous connaissez sûrement pour Game of Thrones, a dit récemment qu'il ne comprenait pas pourquoi ce film existe. Donc ça ne sera pas un film d'animation, c'est un film live-action, comme les nombreux remakes live-action que font Disney. Et en fait il ne comprend pas pourquoi ce film existe, et il ne comprend pas le fait qu'on tolère encore en 2022 du coup, ou en 2023 quand le film sortira, d'avoir donc une actrice métisse, faire son côté woke progressiste, mais en même temps avoir des acteurs nains qui vont être dans des grottes, tout sale et tout, c'est grosso modo ce qu'il dit. Le problème est qu'il n'a pas beaucoup argumenté pourquoi c'était pas bien, c'est peut-être le souci de son argumentaire, mais je pense que c'était une réaction à chaud, et ensuite il dit que, est-ce que je n'ai rien fait pour faire avancer la cause des personnes de petite taille ? Et évidemment la toile s'est enflammée, tout le monde a commencé à faire n'importe quoi, car à Disney on dit, ça ne sera pas des nains, mais des créatures magiques. Ils ont changé après la polémique de Peter Dinklage, et ils l'ont changé en un instant quoi. La polémique a eu lieu, genre réponse immédiate de Disney, ils n'ont même pas réfléchi à deux fois, ils ont changé le truc. Ce qui est un peu étrange je trouve, car déjà si tu changes le truc comme ça, c'est que tu t'attendais déjà à cette polémique. Et je pense que Disney en profite, comme à leur habitude, des polémiques pour faire marcher leur film. Blanchez les 7 nains, le tournage n'a même pas encore commencé, et on parle déjà du fait que l'actrice est métisse, on parle déjà qu'il y a 7 nains qui vont être remplacés par des créatures magiques. Disney sont pas cons, ils savent ce qu'ils font. Et ils avaient une réponse immédiate, ils ont dit, ok, pas de problème Peter, ça sera remplacé par des créatures magiques. Évidemment tout le monde s'est énervé, car on s'est dit, ouais, vous vous laissez abattre par une personne, ouais, vous faites les progressistes en même temps, vous faites des nains. Il y a des gens qui sont des deux côtés de la chose. Moi je suis là pour vous donner mon avis, parce qu'en fait c'est une question très compliquée je trouve. Là où la question du personnage métisse en vrai, bon, c'est réelé rapidement, là c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a plusieurs choses qui en rendent compte. Déjà, premièrement, je suis pas une personne de petite taille, donc j'aurais tendance à faire confiance à Peter Dinklage. Surtout que c'est quelqu'un qui a eu un rôle qui je pense a redéfini aussi un peu comment on voit les personnes de petite taille. Son rôle dans Game of Thrones est légendaire, c'est l'un des meilleurs acteurs de la série, et il a je pense beaucoup fait avancer les choses. C'est vrai qu'avant, peut-être, dans l'imaginaire collectif, on avait du mal à voir des personnes de petite taille, des personnes atteintes de nanisme, ce qui est voilà l'un des problèmes aussi, c'est cette appellation, avoir des rôles majeurs. Et là, Peter Dinklage nous a tous prouvé que pendant plusieurs saisons c'est possible. Donc intuitivement, j'aurais tendance à fermer ma bouche et faire confiance à la personne concernée. Mais moi je suis curieux, je voulais voir un peu votre avis à vous, je voulais voir un peu ce que vous en pensiez, je vous ai posé la question sur les réseaux, et c'est vrai que j'ai eu plein d'arguments intéressants. Le problème est qu'en effet, donc même si je fais comme ça à Peter Dinklage, il trouve ça offensant, essayons un peu de déconstruire ce qu'il dit. En fait, il dit que dans Blanchonne de les Sept Nains, ces nains-là, c'est des gens dans des câbles, c'est des mineurs, c'est des gens qui sont un peu sales, qui n'ont pas une très belle image au final des personnes de petite taille. Et ils allaient sûrement prendre des acteurs de petite taille et des choses comme ça. Donc l'image n'allait pas être bonne, là où le rôle de Thierryon, c'est quand même une belle image, c'est un personnage noble d'une certaine manière, c'est un personnage fort, il y a un jeu d'acteur derrière. Et la question est que dans Ces Sept Nains, est-ce qu'un acteur va pouvoir ressortir ? Il y a quand même un nain, c'est simple, tu vois. Ça va faire le running gag d'office du petit nain, quoi. Petit nain un peu bébête. Donc là, c'est une vraie question à se poser. Est-ce que ces rôles-là vont valoriser la perception qu'on a des personnes de petite taille ? Et qu'en fait, il y a une perception évidente. Comme je vous l'ai dit, Peter Dinklage dans l'esprit de beaucoup, et peut-être moi aussi, intuitivement, peut-être que je n'ai même pas fait attention, maintenant, je peux me dire que je peux voir peut-être un film avec une personne de petite taille, en acteur principal, sans problème. Et c'est ça aussi la question qu'il faut se poser, c'est qu'il a fait beaucoup de choses, il a raison. Est-ce que Blanchez et Les Sept Nains vont permettre de mettre en avant la cause, on va dire ? Le respect qu'ont les gens pour les personnes de petite taille ? Est-ce que c'est possible dans ces rôles-là, ces Sept Nains, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils ne vont pas tous être un peu poussés vers la blague ? Ce n'est même pas des personnages principaux, c'est vraiment tous des personnages secondaires. On est à un stade où vraiment, je ne pense pas que ça va embellir la cause ou aider la cause. Et encore l'autre question, plein de gens ont dit « Oui mais Peter, toi tu as eu ta chance, il n'y a pas beaucoup d'acteurs nains dans le milieu. » Laisse à ces personnes de petite taille avoir un rôle aussi. Avoir du travail aussi, tu vois, c'est une vraie raison en fait. Voilà, laisse-leur avoir un travail. Parce qu'en vrai, les gens qui veulent un travail, ils s'en foutent de la cause. Enfin, ils s'en foutent. Peut-être pas, mais ils n'ont pas le choix, ils veulent un travail, c'est normal. Ils veulent être acteurs, donc ils vont saisir cette opportunité, c'est évident. Tout le monde ferait la même chose, on est d'accord. Mais c'est vrai que, est-ce que dans ce rôle-là, il y en a un qui va sortir du tas ? Ça, évidemment, on ne peut pas le dire. Mais en connaissant l'œuvre de Disney, on se rend bien compte que, vu le film, il n'y en aura probablement aucun qui va sortir du tas. Ce n'est pas comme Peter Dinkley qui lui ressortait vraiment du tas. Donc, je pense que, d'un point de vue, il a assez raison. Et en plus, bon, ils ne sont pas très bien vus dans le film. Ils ne sont pas mal vus non plus, mais voilà, ils ont un rôle de créature en fait à la base. Ils ont ce rôle de créature un peu étrange. Là où dans Game of Thrones, c'était un problème comme dans la vraie vie. Un problème, un handicap, je ne sais pas si c'est un handicap techniquement, mais une particularité physique, je pense que j'ai le droit de dire ça. Je ne m'y connais pas trop pour le coup de ce que c'est exactement, mais disons petite taille, donc dans Game of Thrones, c'était réaliste, entre guillemets. Et c'est là que revient la question par rapport à Blanche-Neige. Est-ce que c'est réellement des personnes de petite taille ? Ou est-ce que c'est des nains comme, genre, dans Le Seigneur des Anneaux ? Et c'est vrai que dans Le Seigneur des Anneaux, les nains, ils ont tous un côté guerrier, noble, féroce. Dans Blanche-Neige, pas vraiment. Dans Blanche-Neige, voilà, c'est encore une fois une blague. Ils sont mignons, rigolos, ils font des grimaces, des trucs. C'est un rôle de créature, c'est pas un rôle humain. Dans Le Seigneur des Anneaux, même si la race en soi, c'est les nains, ils ont des comportements humains, ils ont quelque chose. Là, c'est plus un sketch, en fait. Et c'est peut-être ça aussi, Peter Dinklage. Et ça, le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup décrit le souci. Pour lui, peut-être, ça paraît évident, mais peut-être pas pour nous. C'est ça aussi, le souci, peut-être, c'est que le rôle n'est pas glorifiant, je trouve. Le rôle n'est pas incroyable, les rôles ne vont pas être fous, en fait. Et en fait, ça va être, bah voilà, tourner à la comédie, tourner au ridicule. Et on va se moquer des personnes de petite taille, parce que c'est un peu ça, Blanche-Neige, en vrai. J'ai pas que c'est volontaire, parce que c'est l'histoire et tout, même si le conte original a complètement été déformé. Maintenant, on se pose la question, si c'est pas des personnes de petite taille dans le récit, mais c'est des nains, c'est une autre race, en vrai, on devrait l'accepter. Mais ça, c'est un peu une excuse, je trouve, un peu bidon, parce que tu peux dire ça de n'importe quoi. Ouais, mais c'est une autre race, d'accord. Peut-être dans le film, c'est une autre race, mais par rapport à nous, c'est clairement, bah, quelque chose qu'on connaît dans la vraie vie. Imaginez une série où, genre, je sais pas, les personnes noires seraient une autre race dans la série, il y aurait quand même une raison d'y voir du racisme. C'est pas parce que tu dis dans la série ou le film que ces personnes-là, de couleur, a tendance noire, on va dire, imaginons qu'il y a un peuple noir, un peuple blanc, mais tu dis, bah, les blancs, c'est les humains, les noirs, c'est une autre race, j'en sais rien, forcément, ça va causer la polémique. Bah là, c'est un peu pareil, ils disent, bah ouais, les personnes de petite taille, c'est des nains. On va prendre des petits acteurs, on va prendre des acteurs qui vont jouer ce rôle-là. Donc c'est difficile de se dire que non, ça peut pas influencer l'image qu'on a des personnes de petite taille, c'est tout à fait possible, et je pense que ça va avoir un impact énorme. Et là où on sort d'un Game of Thrones, où justement, peut-être on a commencé à un peu plus respecter les acteurs de petite taille, peut-être on va sortir de Blanchet, on va dire, ah, c'est marrant, ils sont drôles les petits. Surtout les enfants, en fait. Les adultes, on peut comprendre, prendre du recul, mais moi, je vois des enfants, quand ils vont voir des personnes de petite taille, ils vont peut-être rigoler, tu vois, c'est pas normal. Après, c'est l'éducation des parents et tout, je dis pas. Mais c'est vrai que là où on sort de Game of Thrones, ça a permis d'éduquer. Et je sais que les enfants vont pas regarder Game of Thrones, je suis bien conscient. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect où, bah oui, je peux comprendre les arguments de Peter Dinklyde, je vous comprends tout à fait. Et il y a plein de gens qui se défendent, oui, mais c'est des nains, c'est une race et tout, oui, mais vous comprenez, on peut facilement faire le parallèle, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, le fait d'avoir différentes races dans différents mondes, de fantaisie et autres, l'objectif, c'est toujours de raconter quelque chose par rapport à notre société, toujours. La majorité des carcances et des thématiques comme ça. Et c'est faux de dire que des films, même comme Le Seigneur des Anneaux, impactent pas l'image qu'on a des personnes de petite taille. Si tu connaissais que Le Seigneur des Anneaux, tu penserais que tous les personnes de petite taille, c'est des guerriers. Mais si tu vois Blanchez, tu vas penser que c'est tous des rigolos, quoi. Ou des gens qui font des grimaces, des choses comme ça. Après, c'est des films, faut pas se référer à la réalité, mais je peux comprendre l'argument, voilà, j'essaie de le défendre aussi. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut aussi accepter l'argument que c'est une race, c'est qu'un film, doucement. Mais la représentation, la vérité, c'est que c'est important aujourd'hui. C'est important pour des raisons marketing de une, c'est vrai, mais aussi parce que les gens commencent à s'identifier. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de la petite fille qui ressemblait au personnage d'Encanto, d'Encanto, je sais pas, j'ai pas encore vu le film, et elle était grave contente parce qu'elle ressemblait au personnage. C'est aussi ça, le cinéma. La représentation, c'est un côté positif aussi. Et là, un peu gâché cette image, pour Peter, c'était du gâchis, parce que là, Peter, regardez, il a des vrais rôles. Là, il joue dans Cyrano, il a joué dans plein de films. Depuis, depuis Game of Thrones, on respecte peut-être les personnes de petite taille, et il est grave content, je pense. Il doit être fier, honnêtement, lui, d'avoir réussi à faire ça. C'était pas facile, mais il a réussi à le faire. Si on pense à un acteur de petite taille, on pense à lui directement. Et on le voit même plus comme quelqu'un de petite taille, on le voit comme un grand acteur, parce que c'est ce qu'il est. Et là, je peux comprendre qu'il soit énervé par rapport à ça. Moi, ce qui me dérange aussi, de ce point de vue-là, c'est qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oui, mais regarde, les Hobbits, personne n'a fait la gueule. » Ouais, mais regardez, les Hobbits, c'est pas vraiment des nains. C'est pas des personnes de petite taille. Les Hobbits, c'est des genre des petits humains, mais c'est pas des nains, en fait. Et en plus, dans la vraie vie, on appelle ça le nainisme. On appelle ça dwarfism, il me semble. Je sais pas si c'est le terme politiquement correct ou même le terme médical. Mais dans la vraie vie, on appelle les gens de petite taille des nains, des naines. Et du coup, forcément, quand tu prends la race qui existe dans le film et que tu l'appliques à la vraie vie, même si c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être qu'on a déjà trouvé ce terme avant et on l'a appliqué dans la fantaisie, c'est normal qu'ils soient pas contents. Et les Hobbits, c'est vraiment pas la même chose. Les Hobbits, c'est pas des nains. Et ça se voit. Enfin, ils ont pas le même comportement, pas la même carrure. Les Hobbits, c'est plutôt des petits humains, plus petits mais plus grands que des nains, qui ont des particularités physiques, comme des grands pieds, des choses comme ça. C'est une race un peu à part. Mais pour le coup, elle fait vraiment à part. C'est comme les elfes, tu vois. C'est pas des adultes plus grands ou plus blancs où ils ont juste des oreilles pointues. Non, c'est un peu différent. Mais sauf que les nains, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est ça qui est triste aussi par rapport à notre vie à nous. Donc, je comprends la personne. Maintenant, il faut aussi se poser la question de se dire mais Disney, pourquoi est-ce qu'ils avaient une réponse aussi rapide au problème ? Ils ont sûrement déjà des dessins pour des créatures de petite taille. Ils ont déjà changé le truc et tout. Moi, ça ne me dérange pas. Écoutez, que ce soit des créatures de petite taille, des nains, je m'en fous. De toute façon, ce film, je m'en branle, je suis désolé. Je le dis comme ça, mais on s'en fout de ce film. C'est la vérité. Les polémiques, c'est pour faire parler de lui. C'est normal. Parce qu'ils savent que ce film, tout le monde s'en fout. Mais du coup, Disney, c'était là, à l'affût, c'était prêt. Et c'est vrai que là, on n'est plus à un stade où on veut raconter des histoires de films. Et c'est ça aussi le problème. On veut juste satisfaire tout le monde. C'est ce que beaucoup de gens disent. On n'est plus là pour une intention de cinéma, mais une intention marketing. Mais j'ai envie de vous répondre un truc. Est-ce que vous pensez vraiment que Disney ont des intentions de cinéma ? Est-ce que vous pensez vraiment que Disney ont quelque chose à faire du cinéma, de faire avancer le cinéma ? Ils veulent juste faire un film que les gens vont voir, qui va rapporter de l'argent, et être en mode bonne image, progressiste, woke, tout ça. Moi, ça ne me dérange pas, honnêtement, du moment où ce n'est pas horrible. Là, je trouve que leur choix n'est pas horrible. Enfin, clairement, moi, je m'en fous. Et si Peter Nickledge est vexé, il en sait sûrement plus que moi. Et c'est compréhensible. Enfin, moi, je peux comprendre son argument. Mais j'aurais aussi compris Disney qui aurait dit non. J'aurais dit peut-être, OK, Disney, c'est leur film, ils font ce qu'ils veulent. J'aurais respecté un peu les deux avis. Et que Disney batte en retrait par rapport à cette polémique, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est la vitesse à laquelle ils l'ont fait. Tu voyais qu'ils étaient prêts à ça, ils ont changé d'avis tout de suite. Il y a sûrement des gens, ils ont pensé avant, est-ce que c'est OK en 2022 de faire ça et tout. Et ils avaient un plan B. Ils ont tellement vite réagi que c'est pas normal. Au fait, c'est ça qui m'énerve moi, c'est que ça se voit que c'était fait exprès. C'est évident. Enfin, peut-être que je suis en mode de conspiration et tout, mais putain, Disney, ils font ça tout le temps. Enfin, bref, j'ai tendance à écouter, évidemment, Peter Nickledge. Mais je précise encore une fois que je vais en respecter si Disney avait maintenu leur ligne éditoriale. Ils auraient dit, ben voilà, c'est des nains, il y aura des acteurs nains. Ils auraient pu le défendre, en plus. Ils auraient dit, on va embaucher des personnes de petite taille, on va leur donner une belle image, on va changer un peu le scénario. Ils auraient pu défendre ça. Mais ils ont choisi le plan B, de faire des créatures un peu différentes et tout. Et pourquoi pas ? En vrai, je préfère que tu fasses des créatures qui font un peu les cons que des acteurs qui font les cons parce que ça peut être aussi un peu humiliant des fois, tu vois. Et surtout, maintenant que Peter Nickledge l'a dit, ça va faire forcément bad buzz Disney s'ils vont avec. Parce que c'est un mec tellement apprécié et il s'y connaît aussi, c'est la vérité. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, je m'en fous de ce film, clairement. Mais je comprends Disney, je comprends Peter Nickledge, je comprends les réactions. Et moi, je vais me ranger du côté de Peter Nickledge quand même parce que je trouve que c'est le concerné et on peut comprendre ses arguments et j'espère que je les ai plutôt bien définis. J'aimerais une interview de lui un peu plus approfondie pour expliquer un peu plus les choses parce que là, c'était vraiment un coup de tête, une réaction à chaud de sa part, ça se voit. J'aimerais qu'il en parle un peu plus. Ça serait intéressant d'avoir justement ce débat-là. Il a sûrement dû en parler avec Disney au téléphone, c'est évident. Il s'appelle pour ce genre de choses, j'imagine, parce qu'il a déjà bossé avec Disney en plus et tout. Donc voilà, c'est pas rien. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est honteux que Disney est battu en retraite ? Est-ce que vous comprenez Peter ? Est-ce que vous êtes un peu du côté des deux ? Un peu comme moi, vous comprenez les deux. Vous acceptez un peu les deux et vous vous en foutez de ce film ? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un jeu et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis la prochaine fois. Salut à tous !